Merci Monsieur le Président. Je suis très heureuse de retrouver l'Université Laval, mon alma mater, pour cette conférence passionnante. La conclusion de la présentation précédente aussi évoque déjà plein de questions chez moi. Je tiens à remercier les organisateurs et tout particulièrement Sylvette Guimard avec qui nous avions écrit avec Swazik-Kernays cet article intitulé « La vie formulaire entre procédures judiciaires et dérives administratives du droit d'hier à aujourd'hui ». Donc cet article nous a donné l'idée de continuer et la conclusion de cet article se lit comme suit « Les formulaires sont un genre très ancien qui participent de près à la constitution du droit ». Il n'y a donc rien de nouveau de la part prépondérante qu'ils prennent aujourd'hui dans l'administration de la justice. En revanche, ce qui a changé, c'est l'autorité conférée à ce qui fut très longtemps et devrait toujours n'être qu'un outil à l'usage des praticiens et des justiciables. Et cette conclusion, ce sera un peu mon point de départ aujourd'hui. Depuis ce matin, nous avons pu mesurer l'importance croissante du recours aux formulaires dans différents domaines du droit, mais la qualification juridique de ces formulaires et notamment en procédure soulève de nombreuses interrogations que j'aimerais poursuivre pour faire le lien entre les thématiques abordées ce matin sur les fonctions et la nature juridique des formulaires et les thématiques de cet après-midi autour des enjeux juridiques et techniques. Donc je vais vous parler des formulaires de la procédure civile européenne. Alors qu'est-ce que c'est que la procédure civile européenne ? Dès le traité de Rome, la libre circulation des jugements est un objectif de ce qu'était alors la communauté européenne. Mais avec le traité d'Amsterdam en 1999, la coopération judiciaire est véritablement devenue un thème de l'Union européenne avec la création d'un espace de liberté, sécurité et de justice, ce qui a conduit à l'adoption de nombreux règlements européens relatifs à la procédure civile. Alors pour faire court, on retrouve des instruments de coopération judiciaire relatifs à la notification des actes judiciaires, à la preuve et bien sûr à la compétence et à la reconnaissance des décisions. Mais l'espace de justice va plus loin que la simple coopération judiciaire et ont été mis en place, sous l'impulsion de la Commission européenne, des procédures européennes unifiées qu'on va pouvoir utiliser dans tous les États membres. Et c'est le cas notamment de l'injonction de payer européenne et de la procédure européenne de règlement des petits litiges. Et tous ces règlements européens, donc qui sont des actes dérivés du droit de l'Union européenne, qui sont directement applicables dans les États membres, tous ces règlements ont un point commun, c'est qu'ils contiennent des formulaires en plus ou moins grand nombre. Alors les formulaires sont finalement des annexes prévues dans les règlements. Donc les formulaires, ils ont été vraiment rédigés, proposés par la Commission européenne comme partie intégrante de ces règlements. Et on va retrouver ces formulaires dans les règlements eux-mêmes et sur le portail iJustice sous forme de formulaire dynamique, c'est-à-dire de PDF accessibles en ligne, mais on ne peut pas modifier les cases. Alors dans un premier temps, je vais présenter un peu ces formulaires dans ces différents instruments pour voir qu'en fait ils remplissent des fonctions très diverses, même en procédure. Et puis dans un deuxième temps, avec un rapide survol de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, je montrerai aussi que ces formulaires, ils ont une portée juridique qui est variable. L'utilisation des formulaires est le plus souvent obligatoire, mais pas tous les formulaires. Et ces formulaires, ils sont en principe autosuffisants, mais pas toujours. Et ça, c'est tout le problème pour la procédure civile. Parce que la procédure, elle peut supporter un certain formalisme, mais pas d'arbitraire dans son application. Et là, on va retrouver un formalisme qui flirte avec la décision du juge, avec finalement un arbitraire dans sa mise en œuvre. Et dans un troisième temps, je m'interrogerai sur le point de savoir si les formulaires ont les vertus qu'on leur prête d'efficacité ou si leur multiplication, j'allais dire, ne constitue pas plutôt des formules magiques répétées par la Commission européenne pour obtenir une justice intégrée et pourquoi pas, pour reprendre la conclusion de Madame Saint, une justice sans juge. Alors, premièrement, sur l'importance quantitative des formulaires en procédure civile européenne. Ce que je vous disais à l'instant, c'est que si le recours au formulaire est vraiment commun à tous ces instruments, la fonction que ces formulaires vont occuper va être très différente. Première fonction, le formulaire va servir de communication entre les autorités nationales. C'est ce dont le professeur Pingen nous a parlé ce matin avec le mandat d'arrêt européen. C'est la même chose en matière de notification. Jacinthe a évoqué la Convention de l'année 1965. C'est la même chose. Les autorités nationales entre elles vont communiquer par le biais de formulaires. Deuxième fonction, c'est plus un support de communication entre autorités, mais le formulaire va devenir le support de communication entre les parties et des parties auprès de la juridiction. Et c'est ce qu'on va trouver ici. Ce sont tous les formulaires que l'on va trouver dans l'injonction de payer européenne, qui est une procédure qui repose sur un enchaînement strict de formulaires. Et donc là, on le voit bien, la demande est adressée à la juridiction par le formulaire A. La juridiction peut demander par le biais du formulaire B au requérant de préciser sa demande. Et puis, si le formulaire est correctement rempli, le juge va rendre sa décision au moyen de trois formulaires possibles. Soit il accède que sur une partie de la demande, dans ce cas-là il remplit le formulaire C. Soit il rejette la demande, et cette fois-ci c'est le formulaire D. Soit il ordonne l'injonction de payer dans son intégralité, et c'est le formulaire E. Et dans cette dernière hypothèse, le défendeur va recevoir à la fois le formulaire E, mais aussi le formulaire F, qui lui permet de formuler, si je puis dire, une éventuelle opposition. Et si une telle opposition n'est pas formée, le juge rendra l'injonction de payer exécutoire au moyen du formulaire G, le bien nommé. Et ce formulaire G, ça signifie que la décision du juge elle-même est un formulaire. Et ça c'est vraiment une particularité qui mérite d'être soulignée, c'est que, dans les instruments de droit européen, certaines décisions elles-mêmes vont être rendues au moyen de formulaires, et certains formulaires vont venir se substituer à la décision juridictionnelle elle-même. Alors on retrouve peu ou prou la même chose avec un peu moins de formulaire dans la procédure européenne de règlement de petits litiges, mais là aussi tout va se passer par l'échange de formulaires, et à la fin le juge rend sa décision avec le formulaire D, qui va se surajouter à la décision et qui va permettre l'exécution de cette décision dans tous les États membres. Et on va retrouver, et ça c'est je dirais une troisième fonction, on a la première fonction communication d'autorité à autorité, deuxième fonction communication des parties entre elles et des parties envers la juridiction, et puis troisième fonction, ce sont des formulaires qui vont certifier une décision, qui vont contenir la décision exécutoire, et ces mêmes formulaires destinés à certifier le caractère exécutoire d'une décision, on va les retrouver dans le règlement Bruxelles-Imbis, qui nous dit qu'à la demande de toutes parties intéressées, une juridiction d'origine va délivrer le certificat qu'elle établit en utilisant le formulaire figurant à l'annexe 1. Donc on voit différents types de formulaires. Maintenant on va voir que le statut juridique de ces formulaires est tout à fait incertain dans la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union Européenne. Ce qui est certain, c'est que la Cour de justice de l'Union Européenne, elle est appelée à se prononcer de manière assez fréquente sur l'usage de ces formulaires. Ce qui tendrait à démontrer que la formularisation de la procédure ne rime pas toujours avec simplification. Et alors s'il est encore assez difficile de proposer une analyse globale des décisions de la Cour de justice, c'est précisément parce que ces décisions ont une casuistique qui illustre la faible prévisibilité qu'il y a dans l'utilisation de ces formulaires. La première chose, la première tendance, et ça concerne ces certificats décisions, ces formulaires décisionnels, où on assiste très clairement à une rigidification de ces formulaires. Au départ, ils étaient juste là, délivrés par le greffe, pour finalement accompagner une décision, pour faciliter l'exécution. Et progressivement, la Cour de justice a totalement fait évoluer sa jurisprudence en qualifiant ce formulaire certificat d'acte juridictionnel, qui est le prolongement de la décision. Alors que dans de nombreux états, c'était le greffe qui délivrait ce formulaire. Maintenant, ça doit être obligatoirement à un juge. Et dans un arrêt de 2019, la Cour a précisé qu'une juridiction qui délivre un certificat exerce une procédure de nature juridictionnelle. Remplir le formulaire, c'est exercer une fonction juridictionnelle, et le formulaire devient un attribut du jugement. Et donc là, on a vraiment un phénomène de rigidification. Par contraste, pour ce qui est des formulaires qui jalonnent notre fameuse injonction de pays européenne, là aussi, on a beaucoup de décisions de la Cour de justice et une évolution assez curieuse. Au départ, ces formulaires sont d'emploi obligatoire. Ils sont conçus pour être autosuffisants. Ils ne laissent aucune place à un aménagement de leur contenu, ni à l'adjonction de documents. En 2012, la Cour estime que les états membres ne peuvent pas ajouter de conditions formulaires d'injonction de pays. Non pas. Mais en 2019, la Cour de justice estime que, puisque dans le formulaire il y a une case, déclaration et informations complémentaires si nécessaire, et bien cette case permet à la juridiction de demander aux requérants des informations qu'ils n'auraient pas fournies. Et donc ici, sur la base d'une case d'un formulaire, la jurisprudence ajoute des conditions qui ne sont pas prévues par le texte du règlement lui-même. Tandis que, par ailleurs, la Cour a estimé qu'un des formulaires n'était lui pas d'usage obligatoire. Et en réalité, le caractère obligatoire des formulaires et la sanction éventuelle d'une omission ou d'une erreur dans le remplissage du formulaire restent tout à fait à préciser. Et on se rend compte que, loin d'être un gage de sécurité juridique, les formulaires dans la jurisprudence de la Cour sont en réalité synonyme de formalisme arbitraire. La nullité, qui est la sanction des irrégularités matérielles dans la majorité des droits procéduraux des États membres, n'est pas prévue par le droit européen. Et donc, la Cour de justice, elle dit d'un côté, oui, l'usage des formulaires est obligatoire, vous devez respecter cette forme. Mais la Cour nous dit que l'absence de formulaire type ne constitue pas un motif de nullité de la procédure, mais une omission qui doit être régularisée. Et la Cour a été jusqu'à condamner la réglementation d'un État qui sanctionnait un défaut de traduction et l'omission d'un formulaire par la nullité, en estimant que non, il ne peut pas y avoir de nullité. Et pour un processualiste, c'est assez curieux parce que finalement, on se rend compte que le formulaire, il ne peut pas être nul parce que c'est une forme pure. Et comme c'est une forme pure, il ne peut pas être nul, mais il doit pouvoir être régularisé, ce qui est une conception très fonctionnelle du formalisme procédural. Et le recours généralisé au formulaire montre plus largement que la Commission européenne a une vision effectivement très fonctionnelle de la procédure. Et la procédure, elle doit être au service du marché commun de la justice. Et ce marché commun de la justice, il est lui-même au service du marché économique. Et c'est ma dernière partie conclusive sur les formules magiques. Alors pourquoi parler de formules magiques ? Eh bien parce que par la généralisation de l'utilisation de formulaires, la Commission cherche à créer une justice intégrée dans laquelle ni la langue, ni la diversité, ni le formalisme des procédures nationales seraient des obstacles à ce bon fonctionnement du marché. Et derrière la formularisation, on trouve l'obsession du droit judiciaire européen depuis ses origines, à savoir la création d'un marché commun de la justice. Mais est-ce que c'est aussi simple ? Est-ce que le formulaire est une formule magique pour avoir cette justice simplifiée ? Ça a été dit tout à l'heure par le professeur Pingel, ce n'est pas si simple à remplir et ce n'est pas si simple à traduire non plus. Et pour ce qui est de la langue, très clairement, le formulaire est présenté par la Commission européenne comme la formule magique pour surmonter les barrières linguistiques. Il nous dit que les formulaires sont censés atténuer les barrières linguistiques au moyen de codes chiffrés et lettrés, et ainsi rendre rendus compréhensibles partout en Europe, quel que soit le pays et la longue démission initiale du document. Mais ce n'est pas vrai du tout. Là, vous avez ce qui nous est dit sur la langue par rapport à la procédure européenne de règlement de petits litiges. Oui, le formulaire est accessible dans toutes les langues, mais est-ce que ceci peut vous aider à le remplir dans la langue requise ? Ce n'est pas parce que vous savez que vous devez marquer l'objet de votre litige en français que vous allez remplir l'objet de votre litige en bulgare. Ce n'est pas possible, donc il n'y a pas de relation entre le formulaire et la traduction. Preuve en est d'ailleurs que certains formulaires doivent impérativement être traduits. Dernier point sur le lien que la Commission européenne fait entre les formulaires et la dématérialisation. Tout à l'heure, notre collègue Isabelle Saint nous a dit que des formulaires à la dématérialisation, il n'y a qu'un pas. Sincèrement, je ne sais pas. Je n'en suis pas convaincue. Alors la Commission nous dit que les formulaires sont une condition préalable à la dématérialisation des procédures. En réalité, ces procédures, que ce soit l'injonction de pays européenne, la procédure européenne de règlement de petits litiges ou toutes les autres, pour l'instant elles se font sous format papier. Alors oui, on a un projet de justice dématérialisé, d'ailleurs en banc français, making justice faster, ça n'existe pas autrement qu'en langue anglaise, l'e-codex. Mais ce e-codex, c'est simplement une plateforme qui essaie de mettre en lien les États membres entre eux. La France y est adhéré, mais en Belgique ou au Luxembourg, on n'accepte que des courriers et des télécopies. Et donc, il n'y a pas du tout de lien entre le formulaire et la digitalisation. Mais pour conclure sur cette volonté de la Commission, la Commission, elle cherche vraiment à faire de la procédure un simple service de recouvrement de créances judiciaires. Et le recours au formulaire s'inscrit parfaitement dans ce contexte de normalisation de la justice. La justice, c'est un service de recouvrement comme un autre, dans lequel on va essayer de diminuer la part de juridictionnel. Mais très clairement, le fait que l'on voit que la Cour de justice soit autant saisie de la mise en œuvre de ces formulaires, ça montre bien que les justiciables n'embarquent pas forcément dans cette vision de la justice, d'une part, et que la procédure n'est vraisemblablement pas soluble dans un formulaire d'autre part. Je vous remercie. Applaudissements 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 Applaudissements